Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau rapport politique de la semaine. Cette semaine, je voulais commencer par un sujet qui me tient énormément à cœur et qui est extrêmement grave, qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est le sujet du Rojava. Le Rojava, c'est cette partie nord de la Syrie dans laquelle je m'étais rendue en janvier. Alors pourquoi est-ce que j'avais été là-bas en janvier ? Pour plusieurs raisons, d'abord parce que ça faisait un an qu'il y avait eu les bombardements d'Afrine par des djihadistes qui étaient alliés à l'armée turque et parce que, vous le savez peut-être, au Rojava, c'est une expérience unique politique qui se passe dans cette région avec un projet politique qui est à la fois inclusif de toutes les populations, qui est aussi un projet écologiste, un projet féministe. Notamment, toutes les responsabilités au Rojava sont dédoublées entre un homme et une femme. Et puis que c'est aussi la région des personnes qui ont donné de leur vie énormément, puisque 11 000 personnes sont mortes pour se battre contre Daesh. Donc j'avais décidé de me rendre là-bas en solidarité avec ces combattants et ces combattantes kurdes. Il n'y a pas que des Kurdes d'ailleurs au Rojava. Il y a un projet politique aussi en lien avec des personnes arabes, des personnes yézidis et beaucoup d'autres. Et qui ont fait un projet politique pour vivre ensemble. Et ça me semblait important de voir et de comprendre comment est-ce qu'ils montaient ce projet politique. Malheureusement, le Rojava, on en parle beaucoup ces derniers jours, puisque vous le savez, Erdogan a décidé de nouveau d'attaquer le Rojava avec des conséquences humaines désastreuses, puisqu'il y a déjà 300 000 personnes qui ont dû partir de ce territoire, qui sont en fuite de ce territoire et que malheureusement ça pourrait continuer. Il y a déjà des centaines de civils qui ont été tués. Et j'ai une pensée très émue pour Avrin Halaf, qui est la coprésidente du parti Avenir pour la Syrie, qui a été sauvagement assassinée. Sa mère d'ailleurs disant qu'ils ne se sont pas contentés de lui tirer une balle à bout portant, mais de ne laisser même pas son corps. Cette femme avait 35 ans, elle était ingénieure. C'était une grande militante féministe et pour la paix. Et c'est un des symboles de cette lutte qui a aujourd'hui été sauvagement assassinée. Alors pourquoi je suis très inquiète de cette situation ? C'est que, comme vous le savez, les Etats-Unis avaient annoncé un retrait, qu'ils sont un peu revenus dessus, puis ont négocié un cessez-le-feu que la Turquie n'a absolument pas respecté. Et au motif que les deux parties ne respecteraient pas le cessez-le-feu, alors qu'on sait que, pour le coup, la Turquie, qu'ils sont en train d'attaquer, en prenant en plus comme allié des djihadistes sur place, comme ils avaient fait à Afrin avec Al-Nostra, sont en train de massacrer les gens. Et au motif que ce cessez-le-feu ne serait pas respecté de cinq jours qui avaient été conclus, ils sont en train de retirer leurs troupes encore plus rapidement. Et pourquoi c'est très inquiétant ? C'est que, notamment, la Turquie utilise une aviation que les populations kurdes et les combattants et combattantes kurdes n'ont pas. Et si nous n'avons pas immédiatement une zone d'exclusion aérienne qui est déclarée autour du Rojava à une force internationale qui se met en place pour s'interposer et protéger les kurdes, alors c'est un massacre complet qui va arriver au Rojava. Et c'est un massacre qui est terrible humainement, mais qui est aussi terrible politiquement dans une région, justement, qui a expérimenté un autre projet politique de paix dans une région dont on le sait, qui a souvent été saisi par des guerres ces dernières décennies. Donc, ils sont en train de tuer l'espoir qui existe au Rojava aujourd'hui. Il faut passer au-delà des paroles, parce que les paroles de la France, c'est très bien. Mais à un moment, il faut que la France et l'Union européenne interviennent immédiatement pour faire cesser ces tueries qui est en train de pratiquer la politique criminelle d'Erdogan. Parce que c'est ça qu'il est en train de faire. Et je le dis très sonalénement, nous n'avons pas le droit d'abandonner les Kurdes. Les Kurdes ont combattu pour l'humanité toute entière. Lorsqu'ils ont combattu Daesh, ils n'ont pas combattu pour garder un bout de territoire. Ils ont combattu pour toute l'humanité. Nous n'avons pas le droit de les abandonner. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est l'ère du peuple ou l'ère des peuples, comme se nommait le livre de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on observe énormément de mouvements citoyens, de révolutions citoyennes dans certains pays à l'échelle mondiale. Alors, on l'observe avec à chaque fois des analyses qui sont assez similaires de ce qu'on a pu voir sur des demandes de justice sociale, des demandes de démocratie. On l'observe notamment au Liban, où la contestation est partie d'une hausse des prix des appels WhatsApp. On l'observe en Équateur, où c'est partie d'une hausse des prix sur le carburant et des mesures qui ont été demandées par le FMI. On l'observe au Chili, où la contestation populaire, la goutte en trop, est partie d'une augmentation des billets de métro lors des heures de pointe. On l'observe aussi en Algérie, dont je vous ai souvent parlé, dont je vais vous reparler, avec la contestation du cinquième mandat du président Bouteflika. Bouteflika, pardon. Donc, partout, les demandes de justice sociale et les demandes de démocratie sont en train d'enflammer le monde. Et c'est aussi tout un monde qui s'écroule. Le monde où 26 personnes détiennent autant que la moitié de l'humanité. C'est ce monde pourri que sont en train de contester des peuples partout dans le monde. Et alors, très malheureusement, la seule réponse qu'apportent les régimes à ces mouvements populaires, ce n'est que la répression. Je vous avais déjà parlé d'Hong Kong, où il y a d'énormes mobilisations populaires, où le gouvernement de Hong Kong est en train de prendre exemple sur la politique qui est menée ici par Emmanuel Macron, avec notamment une loi anti-manifestant qui a été faite en France et qu'ils sont en train de faire à Hong Kong. Je vous ai parlé plus proche de nous aussi, de ce qui se passe en Catalogne actuellement, où il y a aussi des manifestations de millions de personnes qui sont là aussi réprimées, avec quand même neuf dirigeants catalans qui sont en prison pour 13 ans, qui ont été condamnés en prison pour 13 ans et leur leader qui est exilé d'Espagne. Et en fait, là où nous contestons ce qui se passe, ce n'est pas pour dire que nous sommes pour ou contre l'indépendance de la Catalogne, ce n'est pas notre question. Notre question, c'est de dire qu'en démocratie, on ne règle pas des problèmes par la force. On les règle par des élections, on les règle par de l'argumentation, mais pas en emprisonnant des gens, pas en s'attaquant en personne, et pas en utilisant la répression jusqu'à parfois la mort. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement au Chili, dont nous suivons aussi la situation avec attention, puisque au Chili, 8 personnes sont déjà mortes dans les manifestations pourtant pacifiques, beaucoup avec des jeunes qui sont sortis dans la rue pour contester au départ ce prix du ticket de métro, mais maintenant la vie chère en général et les injustices sociales qui sont dans le pays. Et donc, ce soir, si vous êtes disponible, devant l'ambassade du Chili, il y a un rassemblement à 18h30 pour soutenir et être en solidarité avec le peuple chilien, aujourd'hui très durement réprimé, avec des mesures d'exception qui ont été prises, un état d'urgence qui a été mis en place, un couvre-feu des 19h, avec des manifestants qui se sont menacés de 10 années de prison juste pour avoir manifesté. Donc, c'est très grave ce qui se passe en Chili. Et là aussi, nous avons besoin d'une solidarité internationale. Et en parlant de solidarité internationale, je voulais revenir sur l'Algérie. Vous savez qu'il y a deux semaines, j'étais en Algérie. C'était très important pour moi d'aller voir cette révolution citoyenne dont je trouve que c'est une des plus belles qui se passe dans le monde actuellement. C'est une révolution pacifique, qui est une révolution à la fois démocratique et sociale, qui demande à ce que tout le monde puisse vivre bien. Et notamment, vous le savez, en Algérie, il y a un problème de chômage extrêmement fort chez les jeunes qui n'ont concrètement pas de solution d'avenir et d'avenir radio qui se présentent devant eux et donc qui sont dans la rue par millions pour demander un avenir meilleur. Et à mon retour d'Algérie, comme il y a une répression très forte en Algérie avec des arrestations qui se font d'ailleurs de plus en plus dans des conditions qui sont inquiétantes, ces arrestations que des militants que nous avions rencontrés et comparés à des disparitions. C'est-à-dire qu'au lieu d'être convoqués ou d'avoir une voiture de police qui vient vous chercher, vous êtes presque raflés en prenant votre café, en sortant de chez vous, avec parfois pendant 20 heures, 24 heures, 48 heures, personne de vos proches qui ne sait où vous êtes. C'est donc des militants qui font le tour des commissariats et des prisons constamment pour essayer de retrouver les gens qui ont été arrêtés. Donc c'est vraiment très grave. Ce sont des tentatives d'intimidation et d'arrêt de cette révolution citoyenne qui ne fonctionnent d'ailleurs absolument pas puisque les gens continuent à aller dans la rue, le peuple continue à marcher debout et fier et à réclamer ses droits et son droit d'abord de pouvoir choisir soi-même son avenir, ce qui est un acte de courage qui est absolument remarquable. Et j'ai donc écrit une lettre aux détenus, ce que les Algériens et les Algériennes appellent les détenus d'opinion. Et cette lettre, je l'avais proposée aux grands médias français. Et c'est là que sur la complicité aussi du système français, du système par rapport au pouvoir de fait algérien est extrêmement flagrante puisque aucun des grands médias français n'a accepté de publier cette lettre. Donc j'ai publié cette lettre sur le seul espace de liberté qui reste là aussi pour les Algériens et les Algériennes qui sont les réseaux sociaux. Et cette lettre a été envoyée par la presse, elle a été reprise dans plusieurs journaux en Algérie, mais bien évidemment en France, elle n'a absolument pas été reprise. Jeudi, devant l'Assemblée nationale, je vous invite toutes et tous à venir, donc jeudi 24, entre 15h et 19h, à venir exprimer votre solidarité au peuple algérien et à venir dénoncer ce silence complice qui existe aujourd'hui en France parce que nous ne pouvons pas laisser un peuple se battre pour sa dignité et ne pas avoir de solidarité internationale pour éclairer leur situation, faire comprendre ce qui est en train de se passer et tout simplement avoir ces liens que nous devons avoir, d'autant plus avec un peuple qui est juste de l'autre côté de la Méditerranée et qui se bat de manière admirable pour que son avenir change. Et pour terminer du coup sur cette séquence qui, avec de répression, qui est certes très dure à avoir pour tous les militants et militantes progressistes que nous sommes et les militants internationalistes que nous sommes, je voulais terminer par vous lire un passage de cette lettre qui, je crois, exprime bien ce qui se passe malgré la répression extrêmement forte qui se passe sur les peuples aujourd'hui. Je vous lis donc la fin de cette lettre, donc écrite aux détenus d'opinion, aujourd'hui condamnés arbitrairement et en prison arbitrairement pour avoir manifesté pour un avenir meilleur. Je vous partage une conviction. Ils ne pourront arrêter les révolutions citoyennes qui viennent. Condamner quelqu'un pour son opinion, c'est assurer qu'elle soit diffusée. Leur bêtise ne peut rien, contre notre volonté, ou que ce soit, de construire une société organisée dans l'intérêt du grand nombre. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer dans beaucoup d'endroits du monde et que nous devons, de toutes nos forces, les soutenir. Enfin, le troisième point de ce rapport politique concerne la situation nationale en France. Le gouvernement n'a de cesse d'essayer de diviser les gens entre eux et de propager une haine et une division du peuple français qui est tout simplement insupportable à observer. Il ne le fait pas seulement et malheureusement sur les personnes de confession musulmane nous qui apparaîtraient de confession musulmane. Il le fait absolument à tous les étages. Et un des moments extrêmement marquants de cette période extrêmement malsaine dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est cette photo que vous avez peut-être dû voir. Moi, j'étais à cette manifestation d'un policier qui est en train de réprimer très fortement un pompier qui était là pour manifester pour ses conditions de travail. J'étais à cette manifestation. Je pense que les Français et les Françaises sont extrêmement choqués de voir que les pompiers qui manifestaient pour des droits qui sont l'intérêt général de tout le monde, je vais revenir dessus, ont eu des ordres, par la police a eu des ordres, de les réprimer. Et c'est une image qui est désastreuse parce que les pompiers, c'est ce qui fait du commun aussi entre nous. Les pompiers, c'est les personnes qui sauvent des vies. Et concrètement, ce que sont en train de dire les pompiers, c'est qu'on ne se bat pas seulement pour nous lorsque l'on dit que nos conditions de travail et nos effectifs ne sont pas suffisants. On se bat aussi pour toute la population parce que lorsque vous avez des pompiers qui ne sont pas en effectif suffisant ou, vous le savez peut-être, en intervention jusqu'alors, les pompiers étaient trois. Maintenant, on leur demande d'être deux, voire on leur dit « Ah, vous pourrez peut-être prendre une voiture et y aller à un seul. » C'est ça dont on est en train de parler. Donc, quelqu'un va faire un infarctus, on va appeler les pompiers et soit ils ne pourront pas arriver à temps parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, soit ils arriveront en sous-effectif et donc ne pourront pas faire leur travail correctement. Et ça, c'est une souffrance extrême pour une profession. Je vous le dis, moi j'ai été voir ces pompiers-là, on a pris des engagements pour les aider, pour porter leur combat à l'Assemblée, pour aller au ministère avec eux, demander des comptes sur la situation qu'ils sont en train de vivre. Mais c'est une souffrance terrible. J'ai vu un pompier qui pleurait devant moi tellement il n'en pouvait plus. Donc, il faut absolument les soutenir et non pas croire ou faire croire comme le fait actuellement le gouvernement que ce ne serait que le combat d'une corporation. Et c'est exactement la même chose qu'ils sont en train de faire à la fois à la tête de la SNCF et à la fois le Premier ministre lorsqu'ils dénoncent la grève surprise, comme ils aiment dire, plutôt le droit de retrait, comme nous le disons et que les syndicalistes le disent. D'ailleurs, pas que les syndicalistes, ça va beaucoup plus loin que ça à la SNCF, sur la question des trains qui ne circulent pas parce qu'il y a eu un droit de retrait. Alors, il faut repartir du début. Effectivement, c'est un moment qui est très compliqué pour les gens parce que les gens partent en vacances pour certains, d'autres doivent aller travailler, d'autres doivent vaquer à des occupations et donc prendre le train. Donc, ce droit de retrait, je le comprends, est compliqué pour les gens. Mais là où le gouvernement joue l'opposition et menace de sanction les personnes qui se sont mis en droit de retrait, c'est là que c'est scandaleux. Pourquoi ? Parce que si on repart du début, au départ, il y a un accident. Un accident ou un TER. où un train percute un convoi au niveau d'un passage à niveau. Donc déjà, le conducteur doit encaisser le choc. Il est blessé à la jambe. C'est lui qui, tout seul, puisque maintenant, on a supprimé les contrôleurs, je vais juste vous en parler. C'est lui qui, tout seul, doit sortir de ce TER, sécuriser les voies autour pour éviter une autre collision. Et pourquoi est-il tout seul dans ce train ? Parce que la SNCF a décidé, pour économiser de l'argent, comme d'habitude, de supprimer dans 80% des TER les contrôleurs. Donc la possibilité d'être au moins deux dans le train et de pouvoir parer à toute éventualité et à tout accident comme ça pourrait être. Donc, ce n'est pas seulement une mise en danger des personnels de la SNCF. C'est une mise en danger de tous les passagers. Le train dont on parle, il y avait 70 passagers dans ce train qui a été percuté. Et là où ils sont en train de dire et ce que le gouvernement essaie de défaire, c'est que ce combat, c'est aussi le nôtre. Parce que la sécurité de nos transports, ça nous intéresse. Et le fait qu'aujourd'hui, on soit dans une souffrance terrible à la SNCF parce que, justement, on ne permet pas, dans des bonnes conditions de sécurité et d'accès à des prix, bon, ça, c'est l'ouverture à la concurrence absolument absurde qu'ils ont fait, à tout le monde de pouvoir voyager. C'est inadmissible et nous devons, là encore, soutenir le combat qu'ils sont en train de mener. Et puis, pour terminer sur cette semaine, sur quelque chose qui est extrêmement marquant, vous le savez, le gouvernement adore faire des blablas pour dire qu'il est extrêmement écologiste. Il adore réprimer tous ceux qui disent qu'il n'est pas écologiste pour être sûr qu'on n'entendra pas leurs arguments. Mais ça ne marche pas. Mais en tout cas, pour être sûr qu'on n'entende pas les arguments, ils préfèrent réprimer, utiliser et instrumentaliser la justice et la police contre les militants écologistes, comme on l'a vu souvent. Mais là, on a eu deux exemples absolument flagrants de leurs belles politiques anti-écologiques. La première, c'est la question des EPR. Alors, les EPR, c'était censé être les nouvelles générations de centrales nucléaires. Et ces nouvelles générations de centrales nucléaires devaient être plus performantes, plus fortes, bon, tout ce qu'il fallait. Et puis, montrer la puissance de la France à l'international. Bon, à chaque fois qu'on les a à Higne, Clay Point, c'est un désastre absolu. En Finlande, à qui on a vendu aussi un EPR, on a dû payer des indemnités tellement ça ne fonctionne pas. Et puis, celui qu'on a à Flamanville, il a accessoirement des fissures sur la cuve et sur le couvercle. Il a des problèmes de soudure dont on ne sait absolument pas comment on va s'en sortir. Il devait coûter 3 milliards, il coûte 13 milliards. Il devait déjà être en activité. Il n'est pas en activité parce qu'il ne fonctionne pas. Et puis, accessoirement, Bouygues, qui est sur le chantier de l'EPR, a été condamné pour travail dissimulé puisqu'il utilisait 470 personnes de nationalité polonaise qui étaient embauchées par une société irlandaise qui avait son siège social à Chypre, donc avec des personnes polonaises qui avaient leur contrat en chypriote que, bien sûr, tout le monde est censé comprendre. Donc, ça vous donne un état des lieux du fiasco qu'est l'EPR aujourd'hui. Et qu'annonce le gouvernement ? Alors, il ne l'annonce pas comme ça en vous disant qu'on veut construire ces nouveaux EPR et puis discutons-en de manière démocratique à l'Assemblée, avec un référendum. Non. Il fait, comme d'habitude, il poursuit la fuite en avant, il fait fuité une note d'EDF qu'ils ont eux-mêmes demandé à EDF. Ils ont déjà acheté certains terrains pour construire les EPR et ils annoncent, via cette note d'EDF qui est fuitée dans la presse, qu'ils vont construire ces nouveaux EPR. À un moment, il faut être sérieux. Quand je vous dis 13 milliards pour l'EPR actuel, alors qu'il n'est même pas fini, donc ça peut encore exploser ces coûts-là, c'est autant d'argent qu'on ne met pas dans le développement des énergies renouvelables. Et je rappelle que les énergies renouvelables sont les seules qui sont résilientes aux changements climatiques, c'est-à-dire qui peuvent s'adapter aux changements qu'on a et qu'on va avoir dans les prochaines années liés au réchauffement du climat. Parce que, par exemple, des EPR ou des centrales nucléaires ne le sont pas puisque le nucléaire, vous savez, dépend énormément du refroidissement par l'eau et que le niveau des cours d'eau allant baisser. Nous avons des problèmes et nous avons déjà dû arrêter cet été plusieurs réacteurs nucléaires à cause de manque de débit d'eau et ça sera des problèmes que nous aurons de plus en plus à l'avenir. Donc ça, c'est la première des choses de leur politique anti-écologique. La deuxième des choses, c'est la montagne d'or en Guyane. La montagne d'or en Guyane, quand même, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on va dire à Bolsonaro qui détruit la forêt amazonienne ? Ce qui est absolument vrai. Quand nous-mêmes, le gouvernement, décide qu'il va détruire 190 km² de forêt tropicale qui accessoirement abrite 127 espèces animales et végétales protégées en mettant 46 500 tonnes de cyanures qui vont polluer absolument partout et il ose nous dire qu'ils se battent pour l'écologie et le climat. C'est une blague absolue. Or, le gouvernement est en train de faire croire qu'il a reculé sur la montagne d'or. Mais là, qu'est-ce qu'on apprend la semaine dernière ? Qu'il y a eu un arrêté préfectoral, donc directement venant de l'État, qui autorisait les entreprises minières à continuer la concession autour de la montagne d'or, avec d'ailleurs des échéances sur les ouvertures et les travaux qui devaient être faits sur ce méga projet minier, comme c'est le plus grand projet minier français. Avec cette autorisation-là, pendant que la ministre disait qu'elle ne l'autoriserait pas. Donc là, on est typiquement sur l'hypocrisie du gouvernement. Alors finalement, comme ça a fait un bronca un peu partout et qu'il y a eu beaucoup de réactions, et c'est pour ça qu'il faut continuer à réagir et à faire un rapport de force, le ministère a dû reculer et à dire que finalement, il n'autorisait pas pour l'instant cette prolongation sans des études. Mais bon, ils vont nous ressortir autre chose. Donc il faut rester extrêmement mobilisé sur ce sujet, qui est un sujet politique, écologique et social absolument majeur pour la Guyane et pour la France entière. Ça, c'est un autre exemple de la politique désastreuse qu'il mène en termes écologiques. Et puis, si je continue un peu, le 17 octobre, donc la semaine dernière, c'était la journée mondiale de lutte contre la misère. Vous savez qu'Emmanuel Macron avait l'année dernière présenté un plan pauvreté. Le résultat de son plan pauvreté, c'est que la pauvreté augmente. Il y a maintenant 9,3 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays. C'est absolument honteux dans un des pays qui est les plus riches au monde d'avoir autant de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est concrètement le résultat, et c'est ce que montrent des études notamment de l'INSEE, à la fois de la politique de baisse des APL qu'ils ont faites et à la fois aussi de l'argent que l'on verse de plus en plus grassement aux actionnaires à tel point que la France est championne du monde du versement de dividendes aux actionnaires et que dans un pays où les riches deviennent de plus en plus riches, la majorité de la population est en train de s'appauvrir et de vivre dans des conditions qui sont indignes d'un pays comme la France. Et je pèse mes mots lorsque je dis ça et la colère que j'y ressens. Mais quand même pour terminer sur une note positive et pour dire que partout, des résistances s'organisent à ce monde complètement pourri qui est en train de s'écrouler comme je vous le disais tout à l'heure. Ces résistances, je les ai notamment rencontrés dimanche lorsque j'étais pour une commission d'enquête décentralisée à la forêt de Latangie. Alors là, c'est à une forêt sur laquelle il y a une lutte citoyenne extrêmement forte des associations, des collectifs, des citoyens, des citoyennes pour lutter contre un pont et son monde comme ils disent ça. Donc c'est en fait une route qu'ils sont en train de créer à travers la forêt. Ils ont déjà déboisé toute une partie de la forêt d'Orléans avec donc un pont qui passerait sur la Loire. Or, ce pont, il est censé être mis en place pour désengorger les autres routes et les autres ponts de la métropole orléanaise. Or, et c'est là que c'est intéressant parce qu'on en revient au train, il y a des alternatives qui ont été proposées et qui n'ont même pas été étudiées. Et ces alternatives proposaient notamment de rétablir la ligne entre Orléans et Châteauneuf qui permettraient de désengorger, c'est les études qui montrent ça, jusqu'à 8000, enlever 8000 voitures du trafic régulier par des gens qui du coup pourraient reprendre de nouveau le train. Mais comme ces alternatives n'ont pas été étudiées, on peut laisser, je crois, Vinci, Bouygues et puis une entreprise plus locale se battre pour avoir 100 millions d'euros pour construire ce pont qui là encore détruit tout un écosystème forestier. C'est pour ça que ça nous a intéressés pour la commission d'enquête. Avec en plus des choses complètement aberrantes puisque notamment le BRGM qui a fait le bureau d'études a fait une étude sur ce pont et a montré qu'il y avait des grands risques qui s'écroulent au vu de l'endroit où ils avaient proposé de le construire. Donc, c'est des bois qui est abrité des espèces protégées, notamment un des emblèmes de la lutte, c'est le balbuzard pêcheur. Vous verrez, j'ai fait une vidéo spécifiquement dessus, mais ce que je voulais retenir d'hier, c'était quand même cette énergie incroyable de dizaines de gens qui se rencontrent toutes les semaines pour lutter contre ce monde, lutter contre le pont et son monde, ce n'est pas un hasard s'ils disent ça, et pour inventer justement un autre avenir en disant que nous pouvons vivre autrement en protégeant les biens communs que sont les forêts françaises puisque, vous le savez, des forêts dépendent à la fois notre avenir climatique, bien évidemment, mais aussi des choses qui concernent absolument tout le monde, que ces personnes vivent à côté des forêts ou non, notamment le cycle de l'eau, la qualité de l'air et des choses dont nous avons juste besoin en tant qu'espace humain pour pouvoir survivre. Donc, il faut absolument protéger ces forêts de ces défricheurs et de ces pollueurs et c'est à ça que j'ai essayé de contribuer un peu à mon échelle ce dimanche et que cette association, ce collectif et ces citoyens continuent de lutter pour un avenir meilleur. Donc, on a plein d'espoir dans ce pays parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent et on va arriver à abattre ce monde complètement pourri pour faire naître le nôtre qui sera bien meilleur. Allez, bon courage à vous et à la semaine prochaine !